Ouh et yo what's up les petits potes dans le rigolo pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les petits potes Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Iwoki Et aujourd'hui les petits potes ce que je vais faire c'est que je vais vous raconter l'histoire de Jason Qui a voulu faire venir l'Iwoki chez lui Et qui a même réussi à le filmer tu vois c'est carrément ouf mais Bah bref avant de commencer la vidéo tu connais le bail Oublie pas de laisser ton petit like ça fait toujours plaisir T'abonner à la chaîne si tu kiffes le délire Bref c'est parti pour une nouvelle vidéo Iwoki Alors comme je vous l'ai dit Jason Alors mais oui mais attends Adam parce qu'en fait c'est qui Jason ? Parce que je connais pas Jason moi Alors déjà c'est Jason d'accord hein ta mère le klaxon qui sonne pas ok Fais chier mec Pardon j'ai pas pris le médoc tout ça bref Alors Jason en fait c'est un étudiant de Chicago tu vois Qui avant de faire le challenge avait une vie normale tranquille tu vois Et cette histoire en fait elle commence quand Jason revenait des cours du coup Il part sur Youtube etc etc pour détendre pour oublier les cours parce que c'est vraiment chiant mec Et là en fait en recommandation sur les vidéos Youtube Il commence à tomber sur des vidéos espagnoles vraiment bizarres en fait Genre des trucs hyper chelous et il tombe sur une vidéo qui parle d'un truc qui s'appelle Iwoki Est-ce que tu commences à sentir le... Ouais non tu sens où pas ça pue c'est qui qui a pété les gars Non y'a personne y'a juste un meuble là d'accord je parle tout seul Bref il commence à regarder de plus en plus de vidéos sur ce Iwoki Et le mec tu vois il se dit qu'il va essayer tu vois genre c'est chill en mode c'est des vidéos Ça doit être un truc pour déconner tu vois Et du coup il se dit qu'il va essayer le Iwoki challenge Qu'il ne faut surtout pas reproduire je le répète au cas où y'en a qui ont oublié Bref du coup il essaie de rentrer en contact avec un compte Facebook Iwoki Et une fois qu'il est rentré en contact avec ce compte Il reçoit un premier message vocal d'Iwoki Et après ce message vocal il ne reçoit plus rien Donc là le gars il a un petit peu le seum tu vois Parce que les vidéos Youtube ils lui ont vendu un truc de ouf En mode d'où tu vas avoir une conversation Et à un moment donné il y a un démon qui va te dire bonjour ça va coucou Tu vois il a le seum Du coup il est hyper frustré du fait que Iwoki ne lui réponde pas tu vois il lui réponde plus Et il a fait une grosse connerie Ce qu'il a fait c'est qu'il a décidé d'envoyer ses coordonnées à Iwoki Chose qu'il ne faut absolument pas faire voilà Si tu ne connais pas quelqu'un sur internet ne lui envoie surtout pas tes coordonnées Ce qui est logique tu le fais t'es un gros trou du cul en fait Bref le temps passe et il est déjà à minuit 45 Donc Jason il décide d'aller dormir Le temps passe encore une fois et il est 1h15 Jason dort il est tout seul chez lui En tout cas il croit qu'il est tout seul chez lui tu vois Et si tu vas en fait pour te resituer le truc en fait Jason il habite dans un quartier résidentiel en fait Pour qu'il fasse ses études etc etc qu'il soit bien tu vois Et là où il habite en fait il y a des caméras de surveillance Tu vois il y a de la grosse technologie de surveillance etc etc Heureusement que ce jour là les caméras filmaient en fait Alors au début de la vidéo filmée par la caméra de surveillance Tout est normal tu vois c'est en mode chill Il n'y a rien du tout tu vois Mais au fur et à mesure de la vidéo ça devient de plus en plus bizarre en fait Et c'est hyper flippant Quand tu vois la vidéo c'est vraiment flippant Au début le rideau il fait des mouvements hyper bizarres Et après on voit une ombre hyper chelou qui commence à se rapprocher de la fenêtre De la chambre de Jason Et après on s'aperçoit en fait que la caméra Elle est en train de filmer en live Aiwoki Qui est devant la fenêtre de la chambre de Jason Non maisfu Ces ans de sinч'ain Non maisfu Je suis un peu Tillé Mais informação Mais самое introduce certains Sous-titrage ST' 501 Voilà frère je regarde ma fenêtre Non on sait jamais Je flippe Dites moi dans les commentaires à ce moment même si vous flippez dans les commentaires Dites le tout ça Mais c'est vraiment flippant cette histoire et c'est pas fini les gars Donc là vous allez me dire oui mais Adam il fait quoi Qu'est-ce qu'il fait dans la fenêtre Est-ce qu'il fait du piche-piche et il nettoie Non non il fait pas ça du tout mon pote Tu vas vride C'est vraiment flippant en fait Parce que quand on voit l'attitude qu'a Iwoki En tout cas ce qu'on croit être Iwoki dans la vidéo C'est creepy d'ouf C'est flippant Tu sais c'est comme dans les films d'horreur Iwoki est juste dans la fenêtre Il regarde comme ça en bougeant la tête Tu vois c'est flippant Et en fait Iwoki regarde Jason en train de dormir Regarde vers la caméra Et disparaît Donc Jason à son réveil il pue de la gueule Voilà comme tout le monde Bref il regarde ce que la caméra de surveillance a filmé en fait Par hasard en plus tu sais Et là bah en fait il voit tout ce qui s'est passé pendant la nuit mec Le rideau chelou L'ombre et Iwoki tout Après ça il décide de supprimer la vidéo Et de bloquer le compte Iwoki Bref voilà mon gars Si le thread t'a plu N'hésite pas à mettre un maximum de pouces plus sur cette vidéo Abonne-toi si t'es nouveau Et que tu kiffes le délire Et que t'es pas bon à la chaîne Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui sont pas abonnées Qui regardent Alors clique C'est gratuit frère Et bientôt ça sera payant Je sais pas ce qu'ils vont faire YouTube Ils sont bizarres frère Commente hashtag thread dans les commentaires Si le thread t'a plu Et commente hashtag épisode numéro 8 Si tu veux la suite du Iwoki challenge sur ma chaîne Bref les petits potes Moi je vous dis à la prochaine Peace out Et kiffez la vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz